Chers Toulois, le Conseil municipal est solidaire de l'hommage national rendu aux victimes de l'attentat de Nice du 14 juillet. Il adresse un message d'amitié et de soutien à leurs proches, aux blessés, aux niçois. Le festival pyrotechnique de Toul leur est dédié, car renoncer, c'est laisser la victoire aux barbares. C'est le vivre ensemble qui nous unit. Le Conseil municipal vous invite à observer une minute de silence. Merci. 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 Merci pour les familles. Applaudissements 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 Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. La municipalité de Toul vous souhaite la bienvenue au festival pyrotechnique « Tout le feu, tout le flamme ». Depuis plusieurs années, votre festival de feux d'artifice vous propose une succession de tableaux pyrotechniques diversifiés et originaux. Beaucoup d'entre vous pensent sûrement que les feux d'artifice utilisés viennent du pays qui a inventé la poudre noire, la Chine. Eh bien, détrompez-vous. Ce soir, vous allez avoir le plaisir de découvrir une famille d'artificiers qui a révolutionné cet art en inventant les feux d'artifice tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ils font partie de l'histoire de France depuis près de trois siècles et leurs héritiers continuent encore aujourd'hui de faire briller les cieux du monde entier. Voici l'histoire des maîtres artificiers Ruggieri. Musique 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 La famille Ruggieri Ruggieri est originaire de Bologne en Italie. La plupart des frères Ruggieri, et ils sont nombreux, vont devenir les maîtres artificiers de plusieurs monarques européens. En 1729, à l'occasion de la naissance du dauphin Louis de France, futur Louis XVI, le roi Louis XV commande un feu d'artifice aux frères Ruggieri, dont la réputation commence à traverser les frontières. Pietro, Petronio, Gaetano, Antonio et Francesco Ruggieri seront les cinq artificiers choisis pour concevoir ce spectacle gigantesque où, pour la première fois en France, le public admire des nouveautés comme l'or et l'argent, dont seuls les frères Ruggieri ont le secret. Musique 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 A la suite de ce spectacle et devant la ferveur de la noblesse française, l'année suivante, en 1730, les cinq frères décident de s'installer en France. Louis XV saisit cette opportunité et naturalise deux d'entre eux, Petronio et Francesco, qu'ils nomment d'abord maîtres artificiers de la ville de Paris, puis artificiers du roi. Musique Désormais, grâce aux énormes moyens financiers mis à leur disposition, la famille Ruggieri va réinventer l'art pyrotechnique et composer ses spectacles à la manière d'une gigantesque pièce de théâtre à ciel ouvert, où l'artifice est mis en scène. Et la première demande ne tarde pas à venir. La ville de Paris, à l'occasion du mariage de l'enfant d'Espagne et de Louise Elisabeth de France, va offrir un spectacle de plus de 600 000 livres, dont on a retrouvé la composition de certains tableaux. L'annonce se fera comme au théâtre, par trois coups de canon, puis des filets de gerbes argentées tout le long du pont neuf, avant des salves d'honneur en ap de feu rouge. Des gerbes, des grenouillères, des dragons en flammes, des roues, des soleils et des fontaines, jusqu'au pont royal. Musique 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 Les trois autres frères Ruggieri, non naturalisés par le roi de France, décident à leur tour de changer d'horizon, pour exercer leur art avec le même faste que leurs frères français. Pietro ira tenter sa chance en Égypte et sera nommé artificier du roi. Mais Gaétano, lui, vise beaucoup plus grand. Il va définitivement asseoir la notoriété de la famille Ruggieri, en réussissant à être nommé puis naturalisé par Georges II, roi d'Angleterre. A son tour, Gaétano va innover en demandant au compositeur anglais Handel de créer spécialement, pour le feu d'artifice en l'honneur de la paix d'Aix-la-Chapelle, une musique destinée au feu d'artifice royaux, le célèbre Music for the Royal Fireworks. Musique 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 A l'approche de la Révolution française, pour se détacher un peu de leur proximité avec la noblesse européenne, Les frères Ruggieri vont à nouveau innover en proposant à la comédie française et à la comédie italienne d'illustrer certains effets pyrotechniques dans leurs pièces de théâtre extérieures, jouées à l'occasion de fêtes populaires. Cette approche va permettre de rendre très populaires les feux d'artifice, car accessibles désormais pour d'autres événements que ceux de la noblesse. A cause de la proximité du public, la notion de sécurité vient alors modifier considérablement la composition des pièces d'artifice. C'est à cette époque qu'ils inventent ce qui deviendra la mèche lente, transportant le feu d'une pièce à l'autre, évitant ainsi aux artificiers de s'approcher trop près des feux d'artifice. Ils imaginent également un conditionnement des poudres et des étoiles d'artifice dans un cylindre en bois allongé, afin de diriger plus précisément les projectiles, un peu à la manière d'un fusil. La chandelle romaine est née. Musique 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 du générique Musique du générique Musique du générique Désormais devenu célèbre et populaire, la famille Ruggerie est demandée dans le monde entier. En France, Napoléon lui-même fera appel à eux pour son mariage. C'est alors que le fête artifice devient le symbole des commémorations de paix, des mariages ou encore des fêtes patronales. Mais il faudra attendre 1879. La troisième république naissante cherche une date pour servir de support à une fête nationale et républicaine. C'est le député Benjamin Raspail qui dépose le 21 mai 1880 une proposition de loi tendant à adopter le 14 juillet comme jour de fête nationale annuelle. L'héritier de la famille, Désiré Ruggerie, va alors donner à l'entreprise son visage actuel en développant la vente de feux d'artifice aux couleurs de la France. Grâce à sa récente découverte de la couleur bleue, le feu d'artifice du 14 juillet devient un symbole. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, la société Ruggerie reste la plus vieille entreprise de feux d'artifice au monde. Au cours de son épopée, elle a réalisé les plus grands feux d'artifice de notre histoire. De l'inauguration de la statue de la liberté en passant par le feu de la tour Eiffel à l'exposition universelle de 1900 ou encore lors du mariage du prince Albert de Monaco. C'est cette notoriété qui a permis à Ruggerie de devenir l'artificier officiel de Jean-Michel Jarre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501